L'anniversaire de mai 68, les 50 ans de mai 68, a lieu cette année finalement au mois de mars avec une exposition à l'École des Beaux-Arts qui est organisée par deux commissaires, nous en avons un des deux, Éric Dechassé qui est aussi le directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art et qui est donc commissaire avec Philippe Artière d'une exposition qui pose la question de la limite entre l'Histoire et l'Histoire de l'Art ou plutôt que de la limite du mélange de ces deux intérêts historiques et l'Histoire de l'Art. Alors Éric, comment s'est montée cette exposition ? C'est une exposition qui a un projet assez ancien qui date de 2011, qui est née à la Villa Médicis à vrai dire et c'est un plaisir de le rappeler, à partir d'une interrogation qui était celle de savoir si on comprendrait mieux l'Histoire en montrant les images qui la font et puis d'un autre côté si on comprendrait mieux les tableaux qu'on pouvait voir et qui sont souvent vus uniquement d'un point de vue esthétique en les replongeant dans leur contexte historique. C'est un type d'exposition qui a un peu disparu en France pour des raisons que je m'explique assez mal pour la période moderne et contemporaine qui a existé fortement. On peut penser aux grandes expositions du Centre Pompidou sur les villes qui montraient un environnement très large. Mais il nous a semblé que c'était la bonne manière d'aborder cette période-là, qui est une période souvent en fait assez mal connue. Alors l'exposition commence naturellement avec les affiches qui nous entourent d'ailleurs. On a pas mal d'affiches qui sont accrochées autour de nous. Donc ces images qui ont été produites au sein de l'École des Beaux-Arts. C'est pour ça que pour nous c'était très important de faire cette exposition à l'École des Beaux-Arts de Paris parce que c'est un centre névralgique des rapports entre art et politique à cette période-là. C'est au Beaux-Arts de Paris qu'au moment des événements de mai 68, au moment où on a des millions de grévistes dans les usines, des centaines de milliers d'étudiants qui occupent leur université, partout, où on a tout le monde dans la rue, au sein de l'École des Beaux-Arts, se met en place, à partir d'une occupation par les étudiants et par les enseignants, l'atelier populaire, qui est moins une émanation d'ailleurs des étudiants finalement que de quelques enseignants et puis d'artistes. Certains d'entre eux avec déjà une certaine notoriété. On peut penser à Martial Reiss, on peut penser à Eduardo Arroyo, à Arroyo-le-Parc, c'est des artistes jeunes, mais viennent travailler pour produire des affiches, pour accompagner ce mouvement social et politique qui se déroule dans toute la France. Et ils vont le faire jusqu'au mois de juin. Mais ces affiches ne sont pas signées, elles restent plutôt une œuvre collective. Ces affiches sont des œuvres collectives parce qu'en fait, le processus de réalisation est celui d'étudiants ou d'ouvriers venant à Paris, parfois de relativement loin, on a des affiches pour les grèves des marins-pêcheurs par exemple, demandaient à l'atelier populaire de réaliser des affiches pour accompagner le mouvement. Et une personne projetait, enfin faisait un dessin, une autre personne ou parfois la même écrivait un texte, on mettait les choses ensemble, c'était révisé par un comité politique qui ne prenait pas de décision esthétique, mais qui jugeait que la ligne était bonne, c'est-à-dire qu'elle était en fait assez... Il n'y a pas de prise de position pour un mouvement politique en particulier, ne jugeait de l'efficacité de l'image, ce qui en fait est une décision esthétique, mais elle prétendait ne pas l'être. Et c'était ce collectif qui finalement décidait de ce que seraient chacune des affiches. Donc certains artistes ont depuis revendiqué, y compris devant les tribunaux, la paternité de telle ou telle affiche. Pour la plupart, il y a une volonté de rester dans cette pratique collective, parce que de fait, même celle dont on peut reconnaître le style d'un artiste, le dessin, il n'empêche qu'il y a bien quelque chose de collectif dedans au bout. Alors ce qui est formidable dans l'exposition, c'est que vous faites le parallèle entre les vraies affiches qui ont été réalisées, qui ont d'ailleurs été collectées à l'époque, et puis aussi des dessins préparatoires, des sortes d'esquisses qui n'avaient jamais été montrées jusque-là. En fait, on a trouvé dans les collections des Beaux-Arts, 250 esquisses à peu près, projets qui avaient été rejetés pour la plupart. Quelques-uns ont fait l'objet d'affiches avec des petites modifications. Ils sont souvent accompagnés d'annotations, dont on a pu montrer une petite partie. On les reproduit toutes dans le catalogue, mais on a pu en montrer une petite partie dans l'exposition. Et alors l'exposition elle-même, ensuite, va faire une sorte de parcours, non pas de l'année 68, mais de 68 jusqu'à 74, puisque l'objectif n'est pas de se limiter aux seules actions de 68. L'idée, c'était vraiment de montrer comment les jeunes artistes et les jeunes créateurs d'images, et les jeunes de façon générale, on peut dire, de la fin des années 60 et du début des années 70, étaient à la fois extrêmement politisés, pas forcément la majorité de la société française, mais en tout cas chez les artistes, c'est très, très majoritaire, et à quel point cette politisation avait entraîné une production d'images absolument foisonnantes, très diverses, sans lignes esthétiques précises, autrement qu'encore une fois, une forme d'efficacité, je crois, ce qui lit peut-être à la fois ce qui vient du pop-art ou ce qui vient de l'abstraction la plus radicale, et comment ce mouvement-là s'était continué jusqu'au milieu des années 1970, c'est-à-dire qu'on s'arrête, en fait, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui est aussi la première fois où on pense qu'une personnalité de gauche peut gagner les élections présidentielles en France, et où, du coup, tout ce qui est extra-parlementaire se dit que ce n'est peut-être pas la bonne méthode pour arriver au pouvoir. Et puis, c'est aussi parce qu'on était au Beaux-Arts, et encore une fois, ça nous importait, 1974, c'est un moment qui répète en quelque sorte 68 pour les Beaux-Arts, c'est-à-dire un moment où la police entre à nouveau au Beaux-Arts pour mettre fin à des assemblées qui sont des assemblées politiques, mais d'un genre un peu différent de celles qui existaient en 1968, puisque ce sont les assemblées hebdomadaires du MLF, puis du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui se tenaient au Beaux-Arts, et c'est important que les Beaux-Arts aient continué à être un centre névralgique comme cela. On le voit depuis au moins 120 battements par minute, le film de Campillot. Maintenant, tout le monde sait que les premières réunions d'Act Up aussi ont eu lieu au Beaux-Arts. Alors, l'exposition, justement, a un des mérites, enfin, plutôt, un des mérites de cette exposition important est justement la qualité des œuvres exposées. Donc, on évoque à la fois toute cette lutte ou cette pensée contre le Vietnam, enfin, tous les grands moments historiques de ces années-là, mais le rapprochement avec les arts plastiques est juste formidable par le choix des œuvres. Alors, on retrouve des choses très, très différentes. C'était très important pour nous de penser qu'une exposition, c'est d'abord une question visuelle et que, donc, il faut montrer des œuvres fortes et des images fortes de façon générale, c'est-à-dire qu'on a appliqué les mêmes critères de sélection pour les affiches. Peut-être que, finalement, c'est à peu près les mêmes critères de sélection que ceux qui existaient à l'atelier populaire, qu'il y ait un contenu politique fort et que, par ailleurs, il y ait une efficacité visuelle réelle. Et ça permet de revisiter des choses qu'on avait largement oubliées. Des tableaux qui étaient dans des collections de musées ou qui sont dans des collections de musées mais qui les sortent très peu. On peut penser au grand tableau de Ranciac sur les dirigeants de la Révolution chinoise, qui est un grand tableau extrêmement simple avec, d'ailleurs, deux panneaux dont un est complètement blanc et puis l'autre est, en aplote couleur simplifiée, Mao et la cohorte des dirigeants chinois avec le petit livre rouge à la main. Il y a des tableaux qui n'avaient, en fait, plus été vus depuis le moment de leur réalisation. On a retrouvé dans des fonds d'atelier, complètement par hasard, d'ailleurs, des tableaux de Gilaillot, par exemple, qui est un immense artiste et je pense que l'exposition permet de le voir une fois encore avant qu'enfin on ait une grande monographie qui lui soit consacrée, ce que j'espère va arriver rapidement. des tableaux de Gilaillot, par exemple, qui avaient été réalisés en soutien de mineurs de Fouquier-les-Lances dont 16 mineurs avaient été tués dans un accident dans une mine et ils avaient fait ces tableaux pour les montrer dans une exposition. Exposition, d'ailleurs, qui avait été interdite par la mairie de Fouquier-les-Lances parce que le maire de Fouquier-les-Lances était communiste et que Haïo, lui, était maoïste. Et donc ça, on le montre. Et puis on montre aussi des tableaux qu'on connaissait bien mais dont on avait un peu oublié le fait qu'ils étaient très fortement portés par un contenu politique. C'est le cas, par exemple, de Support Surface. Il y a des expositions de Support Surface qui ont eu lieu à de nombreuses reprises ces dernières années. Aucune n'a rappelé à quel point ces artistes étaient portés par un projet politique qui fait qu'une toile de Louis Kahn sol-mur rouge, ça n'est pas juste une jolie abstraction. C'est aussi une déclaration politique forte. Et on le voit, on a reconstitué la salle de Support Surface à la Biennale de Paris en 1971. Il y a d'un côté les artistes qui décident de ne pas exposer d'œuvres pour vendre un livre sur la Chine de la Révolution culturelle. Et puis, de l'autre côté, Claude Vialla et Noël Dola qui ne sont pas moins politisés qu'ils le sont d'une autre façon, qui, eux, réalisent des œuvres qui sont des œuvres très matérielles. Et je dois dire que c'était très émouvant. Moi, je connaissais cette salle évidemment uniquement par des photographies. Il y avait quelques photographies qu'on en connaissait, deux, trois. On en a retrouvé d'autres pour l'exposition. Et puis, là, la voir refaite, tout d'un coup, on se rend compte de la puissance plastique de ces œuvres. Alors, on parlait tout à l'heure de la Défense, justement, ou de ces discussions sur le droit des femmes, sur l'homosexualité. Qu'est-ce que ouvre Mai 68 et qu'est-ce que montre l'exposition, justement, en termes d'idées ? L'exposition, en fait, finalement, en la faisant, c'est à la fois une archéologie de cette période, c'est-à-dire qu'on a fait une espèce de fouille, en réalité, des années de recherche dans les archives, de discussions avec les artistes, de discussions avec les acteurs politiques, etc. Philippe Artière le fait depuis bien plus longtemps que moi pour le côté politique, mais on l'a fait beaucoup ensemble à l'occasion de cette exposition. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que c'est une archéologie de notre présent, c'est-à-dire que la manière dont les luttes politiques, passant par les images, se portent sur des terrains qui sont des terrains extrêmement concrets, fait qu'ils ouvrent des terrains de lutte qui sont des terrains toujours continués aujourd'hui. La bataille pour les droits des immigrés est évidemment quelque chose d'important et qui a en général été négligée. On montre notamment deux œuvres de Nilly Halter qui, je crois, sont très fortes de ce point de vue-là. La bataille pour le droit au logement, peut-être qu'elle est un peu passée en arrière-plan, mais en réalité, elle est très importante. et je pense qu'on voit revenir... C'est très impressionnant de se dire qu'on voit là, par exemple, des photographies où on voit des élèves des Beaux-Arts, c'est photographié par Michel Quétin, en train de construire des bâtiments provisoires dans des bidonvilles qui sont autour de Paris. Moi, j'ai grandi dans un Paris où il n'y avait plus de bidonvilles. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de revenir. Donc, c'est des questions redynamisées. La question écologique est également une chose très importante et on montre une série très étonnante et très inattendue de tableaux de Claude Ruteau qui est connu comme un artiste complètement abstrait mais qui a fait, dans les années 1960, enfin à la toute fin des années 1960, des panneaux écologistes ou Martial Reiss, d'ailleurs, exactement sur le même sujet. Et puis, la question du droit des femmes est une question aussi centrale qui est très peu présente en 1968, qui va émerger petit à petit du fait que des femmes engagées au sein des mouvements politiques, y compris des artistes comme Monique Friedman par exemple, vont commencer à se rendre compte qu'elles peuvent être aussi des sujets, ce que leur déniaient plus ou moins leurs camarades militants et qu'il y a une vraie question. Et puis, au sein du mouvement des femmes, va se développer un mouvement spécifique sur les droits des homosexuels avec... Une jolie série, d'ailleurs, de Journiac, de photographes. Avec une série de Journiac, on a complètement oublié, là encore, on a beaucoup vu Journiac ces derniers temps. Et en fait, le fait que Journiac ait écrit dans les années 1970 des articles qui sont des articles explicitement maoïstes a été largement mis de côté. Et évidemment, quand on le voit dans ce contexte-là, la photographie tirée, qui est un tirage original, d'exposition de l'époque de la militante qui est Journiac lui-même, travesti en femme, brandissant de son point levé non pas un symbole révolutionnaire traditionnel, mais un phallus, une réplique de phallus. Là aussi, ça nous semblait une fin pour l'exposition. Je ne sais pas s'il y a vraiment une fin de l'exposition, mais une manière de montrer comment cette politisation produit des effets qui sont des effets extrêmement contemporains. Alors, je rappelle que l'exposition s'appelle Images en lutte, la culture visuelle de l'extrême-gauche. Elle a lieu au Palais des Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts, c'est encore beaucoup plus facile comme expression, du 21 février au 20 mai et qu'elle ne fait que préfigurer tout un ensemble, toute une programmation puisqu'il y a cinq autres expositions qui vont avoir lieu là vraiment au mois de mai, des archives nationales jusqu'à la Cité de l'Architecture et qui parleront à la fois d'architecture mais aussi ressortiront des archives qui n'ont jamais été vues jusque-là. Merci encore, Éric, merci, camarades chassés et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada